Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 10 septembre 2022. Une pleine lune, toujours le même principe, tous les mois, le soleil est opposé à la lune avec nous qui sommes sur terre au centre. Donc d'un côté on voit la lune et de l'autre côté on voit le soleil. Elle se réalise dans l'axe vierge-poisson. La lune, le soleil étant vierge, la lune étant en poisson, on l'appelle la pleine lune en poisson. Qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Il y a avant tout ceux qui doivent faire un petit peu attention, je vais commencer par vous, ceux qui doivent faire un petit peu attention parce qu'ils seront concernés ou au natal, c'est-à-dire dans leur carte du ciel lorsqu'ils sont nés avec une pleine lune eux-mêmes, bien évidemment ils vont être plus sensibilisés, ou avec ce qu'on appelle un carré soleil-lune. Un carré c'est une demi-opposition, c'est un peu le même effet, c'est une tension entre les parties conscientes solaires et les parties inconscientes lunaires. Donc le tiraillement sur lequel on est construit donne dès le départ, dès l'enfance, une sensibilité plus éruptive, plus affleurante, aux tensions familiales, aux tensions relationnelles, bien évidemment, parce qu'on est né avec cette fragmentation, cette dichotomie entre les parties conscientes et les parties inconscientes. La sensibilité étant très forte, la volonté étant forte aussi, ça peut créer des tiraillements, mais ça reste très passager parce que l'influence est très rapide. Bref, ceux qui doivent faire un petit peu attention sont très précisément mes deuxièmes des camps vierges, mes deuxièmes des camps poissons, mes deuxièmes des camps sagittaires, et mes deuxièmes des camps gémeaux, parce que vous êtes dans ces fameux axes, ou concernés directement, ou dans les carrés, ces demi-oppositions dont je parlais à l'instant. Hormis ça, le point qui est important avec cette pleine lune, c'est de prendre en compte le fait qu'aucune planète lente ne crée de configuration tendue. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Quand il y a des aspects compliqués avec des Saturnes, avec des Plutons, ça crée une ambiance collective un peu plus tendue. Là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Le Soleil et la Lune en opposition, certes, mais très beaux aspects avec Pluton, très beaux aspects avec Neptune qui est conjoint à la Lune, on va en parler, très bel aspect avec Uranus qui est en taureau, donc sextile, trigone de tous les côtés. Voilà, c'est pas dramatique non plus, il n'y a rien de paniquant. Et au contraire, pour certains d'entre nous, il y a moyen de tirer bénéfice secondaire de cette aspérité planétaire liée à cette opposition dans le ciel pour cette journée et à partir du samedi 10 septembre. Pourquoi ? Parce que comme j'en viens de l'énoncer, lorsque les planètes dans le ciel sont tendues mais qui sont des planètes rapides, elles ne font que réveiller ce qui est en latence dans le ciel, dans sa globalité, notamment à travers les planètes plus lentes, on appelle ça des transit-relais, quand des rapides passent sur des lentes, ça sert souvent d'éléments déclencheurs, et là, dans le cas présent, les lentes sont plutôt bien aspectées, plutôt dans des bons angles, donc c'est pas du tout anxiogène en soi, c'est surtout ça que je veux qu'on retienne. Et au contraire, il y a ceux qui sont plutôt bénéficiaires de cet élément déclencheur de la pleine Lune, on va les faire dans l'ordre. Si elles se réalisent dans l'axe Vierge-Poisson, mes taureaux sont plutôt gagnants, mes cancers aussi, mes scorpions également, mes capricornes enfin. Vous quatre, vous êtes au maximum de ce qu'on peut tirer comme bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation de clarification, ou de tension potentielle, on peut en profiter pour mettre à plat tout ce qui doit l'être, de clarifier tout ce qui peut l'être, et trouver des solutions, dès qu'on a l'occasion de pouvoir évoquer les choses de façon simple et pratique, surtout qu'en parallèle, il y a d'autres choses qui nous y invitent. Je vais y venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a en ce moment Mercure, planète de la communication, qui a abordé depuis le 3 octobre ce qu'on appelle une marche rétrograde. Une marche rétrograde, c'est simple, un peu de la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, on a parfois l'impression que d'autres planètes reculent lorsque l'on fait le tour du Soleil, et qu'elles sont en opposition, ou dans des angles un peu particuliers, on a l'impression de les voir reculer parce qu'elles sont plus lentes que nous, donc il n'y a rien de bien grave à ça, mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'en ce moment, et là pendant encore quelques jours, Mercure, la communication, est dans le signe de la balance. Or, ça c'est un truc extrêmement intéressant, pourquoi ? Mercure, le verbe, Mercure, l'intelligence, Mercure dont la fonction, c'est l'adaptation, la fluidité relationnelle, la goutte d'huile dans les rouages, le point de liaison, le point de convergence, d'entente, c'est tout ça Mercure, c'est l'intelligence en fait. Mercure, dans ce signe de la balance, prend une coloration tout à fait intéressante, quelle est-elle ? La coloration, dans le cas présent, consiste à mixer le mental, Mercure, bien évidemment, et la balance, gouvernée par Vénus, la paix, l'harmonie, le calme, la pondération, l'équilibre, la douceur et la recherche de points d'entente. Voilà les facilités dont dispose Mercure lorsqu'il passe en signe de la balance, en théorie, ceux qui sont bien disposés, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont dans des mécaniques, où ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, mais tous ceux qui sont bien disposés ont plus que d'habitude la capacité à faire passer le message, même en marche rétrograde. Même en marche rétrograde, je ne veux pas qu'on polarise sur les marches rétrogrades, certains en font des gorges chaudes, ce n'est pas grave en soi, c'est parfois du ralentissement sur certains projets qui ont besoin de prendre de la densité, de la gestation, de la maturité, de la densité, voilà, pitons de réponses, ce n'est pas bien grave, mais dans tous les cas, retenons que collectivement, Mercure, dans le signe de la balance, favorise l'entente, favorise la recherche du point de concorde, du point d'équilibre, qui a pour objectif d'être sur la même longueur d'onde, c'est ça qu'on retienne avant tout. C'est l'idée avec ce Mercure en balance, mais il y a ceux qui, de surcroît, sont plus favorisés, parce qu'ils sont dans des angles heureux avec ce Mercure-là. Qui sont-ils ? Lorsque Mercure est en balance, mais balance, c'est chez vous que ça se passe, quoi. En ce moment, tout ce qu'on a à dire, il faut que ça sorte. avec justesse, bienveillance, souplesse, mais clarté, très important. Même chose pour mes autres signes d'air, mes gémeaux, mes versos. Pas qu'on le dise qu'on pense, mais on formule ces objectifs, on a une idée plus précise et plus fine de l'objectif à atteindre, là où on veut parvenir dans une discussion. Et puis ensuite, on se sert de cet apport pour communiquer avec subtilité, finesse, avec des mots choisis pour arriver au but sans créer d'aspérité, comme ça, l'information rentre beaucoup mieux. Donc les gagnants au niveau de la communication, en parallèle de cette pleine lune et au-delà de cette pleine lune, vont être mes balances, mes gémeaux, mes versos, et les deux signes de feu associés qui sont mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, la communication est pas mal. Bien sûr qu'il faut jouer dans tous les cas. Et puis il y a Vénus. Vénus l'amour, Vénus le charme. Vénus est à six degrés de la Vierge. Vénus va poursuivre son péril dans le signe de la Vierge, bientôt elle sera en balance, ça sera vraiment super. Mais Vénus dans le signe de la Vierge prend une couleur tout à fait particulière. On est dans l'univers affectif, on est dans l'univers émotionnel. Bien évidemment avec Vénus, on est avec cette planète qui incarne la recherche d'amour, donc la recherche, encore une fois, du point d'entente et du point de concorde, va protéger, favoriser cinq d'entre nous. Mes Vierges, plus de charme en ce moment de mes Vierges. Également mes signes de terre, les deux autres, mes taureaux et mes capricornes, charme pour vous trois. Et également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, ma Vierge, qui sont mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, sur le plan du savoir-faire affectif et relationnel, c'est mieux. On a vraiment envie de s'entendre et on a l'apport de cette planète qui nous y invite, qui nous favorise, qui nous fluidifie, qui nous apporte plus de charme, tout simplement. Je vous les refais, les gagnants en matière de charme, mes Vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, Vénus, vous aime. Tout simplement, vous aime. Et puis, effectivement, lorsqu'il y a le Soleil en Vierge et Vénus en Vierge, mes petits poissons en face, vous les prenez en opposition. Donc ce n'est pas une catastrophe, parce que ce ne sont pas des planètes épouvantables, comme des Saturne, des Plutons, des choses comme ça. Mais ça augmente votre sensibilité, mes poissons. Je n'en ai pas parlé dans l'horoscope de la semaine, je vous ai oublié là depuis deux semaines, j'en suis absolument désolé, donc je vais essayer de nous rattraper ici. Mais mes poissons, quand les planètes en question sont opposées avec vous, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que vos capacités d'empathie, d'écoute, de sensibilité sont plus affleurantes. Vous risquez de prendre les choses trop à cœur. Or, une opposition, en soi, quand ce sont des planètes plutôt heureuses, n'est pas si nocive que ça. C'est juste que la façon dont vous appréhendez, on vit plein de choses extrêmement intéressantes, mais sous une forme excessive. Et la forme excessive chez vous, c'est l'excès de ressenti. On prend les choses à cœur, très à cœur, parfois trop à cœur. Donc l'idée va consister à trouver la juste distance, pour profiter de l'influence, sans se laisser déborder, par l'influence qui du coup est excessive, en matière d'affection, de besoin d'être assuré, de besoin de se sentir sur la même longueur d'onde. Toutes ces informations qui vous sont, vous, essentielles et fondamentales, parce que mes poissons, vous savez bien, que chez vous, des planètes sont particulièrement heureuses, et parmi les planètes qui sont heureuses, il y a Neptune qui est chez vous, donc sensibilité, intuition. Il y a Jupiter, mais actuellement il est en bélier, mais il va revenir bientôt. Et également Vénus. Bon, une opposition de Vénus, attention les gourmandises, attention à l'hypersensibilité, puis c'est tout, pas bien grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, l'action, pof, Mars, l'action, je vous en fais des grandes choses à chaque fois, il est en gémeaux. Mars en gémeaux, c'est le fameux Mars-Gyver, l'énergie, la vitalité, l'envie, je me prends en main, et lui, Mars, actuellement dans le signe des gémeaux, pendant très très longtemps encore, va m'armer, m'armer c'est une vue de l'esprit, parce que c'est Mars, l'action, la volonté, on trousse les manches, j'aime bien l'expression, toujours, va m'apporter une belle énergie pour mes gémeaux, une belle énergie pour mes béliers, une belle énergie pour mes lions, pour mes balances, pour mes versos. Voilà. Vous cinq, c'est le moment d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'être actif, tout simplement, d'être actif et moteur. Mars vous y invite, et puis c'est plutôt un bon apport. Et puis, il y a toujours les planètes lentes, mais elles ne bougent pas, mais elles forment plutôt des influences, c'est ce que vous faisiez au départ, des influences plus globalement apaisées avec toutes les planètes lentes. Ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est lorsqu'une pleine lune se réalise, et qu'elle réveille des planètes plus lentes. Parce qu'il y a, en toile de fond, dans le ciel, des planètes lentes. Elles avancent très, très lentement, elles restent parfois des mois, parfois des années dans un secteur. Et comment on arrive à pronostiquer une mécanique événementielle, ou tout simplement, plus simplement, plus globalement, une circonstance durant laquelle ça peut servir d'élément déclencheur, c'est lorsque vous avez cette lente-là qui vous concerne, tac, il y en a des rapides qui arrivent, tac, tac, et tac, et elles en rajoutent une couche. C'est le poids, l'excès. C'est l'élément déclencheur lié à ces transits dits relais. Relais veut dire qu'ils viennent me rajouter une couche, tout simplement. Voilà. Je voudrais, pour terminer, vous parler des liens avec la Lune. C'était l'occasion. Je vous avais fait, je ne sais plus si c'était la nouvelle Lune le mois dernier, ou une autre telle Lune avant, je vous avais parlé des liens entre l'astre solaire et les autres planètes. Cette fois-ci, je voudrais vous parler de la Lune, parce qu'on me l'a demandé, des influences entre la Lune et les autres planètes. Vous allez voir ce que ça donne. Lorsque vous avez votre carte du ciel natale, c'est la base de tout, parce qu'on fait un horoscope global, mais une fois qu'on a sa carte du ciel personnelle en main, on a tellement plus d'informations. On a des informations sur l'image qu'on projette, l'ascendant, l'objectif dans la vie, le soleil, la manière dont on ressent les choses, la Lune, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, Mercure, la façon dont on communique, Vénus, la manière dont on aime, Mars, la manière dont on agit, et ainsi de suite. Chacun a un rôle, c'est un orchestre pour chacun. Et dans cette dynamique-là, je vais vous parler des aspects de la Lune, la Lune avec les autres planètes. Alors lorsque l'on a une conjonction, Soleil-Lune, c'est une nouvelle Lune, c'est une juxtaposition des positions conscientes et inconscientes, donc ça surenchérit, ça donne plus de densité au tempérament initial. Lorsque c'est une conjonction entre la Lune et Mercure, on va parler des conjonctions aujourd'hui, conjonction entre la Lune et Mercure, on met en adéquation les deux planètes les plus rapides. La Lune et Mercure sont les deux planètes les plus rapides, donc il y a un mental qui fonctionne extrêmement vite. On va tout de suite droit au but, tout de suite à l'essentiel, avec le risque. Il est léger, mais c'est de se faire une analyse très rapide, parfois presque trop, des situations en présence, et on peut louper une partie des informations, mais dans tous les cas, le bénéfice de la rapidité intellectuelle est en général assez exceptionnel. Voilà, Lune-Mercure. Lorsque j'ai un lien entre la Lune et Vénus, on place une grosse valeur ajoutée, un point de liaison entre la sensibilité profonde et la façon d'aimer. Donc ça donne des profils qui sont beaucoup plus marqués par le besoin d'amour, tout simplement, qui est vraiment ressenti au triple. On est dans l'affect, dans l'affect sur le plan relationnel. Lorsqu'il y a une conjonction entre la Lune et Mars, ça donne des tempéraments qui au quotidien sont hyperactifs, extrêmement toniques. On n'arrive pas à rester deux heures dans un canapé, c'est inimaginable. Il faut qu'on remue tout le temps dans l'action, dans l'action. Le quotidien, la Lune, est colorée par le planète de l'action. Donc ça donne des profils au quotidien qui prennent les choses en main, vraiment moteurs. Lorsque j'ai une conjonction entre la Lune et Jupiter, ça, c'est un facteur chance. C'est un facteur chance, pourquoi ? Parce qu'on va marier la Lune, l'instinct, les sentiments, la profondeur des ressentis, avec Jupiter, la planète de l'optimisme et de la chance. Les conjonctions Lune-Jupiter sont des profils qui, en général, peuvent cultiver un talent. Et ce talent, quel est-il ? C'est d'avoir un bon état d'esprit, une sorte d'optimisme chevillé au corps, qui est très agréable à vivre au quotidien, parce que quelqu'un qui a plutôt bon moral, plutôt de bonne humeur, ça fait du bien, puis ça attire. C'est surtout ça. Ça fait venir à soi. Lorsqu'à l'inverse, j'ai une conjonction entre la Lune et Saturne, c'est beaucoup plus subtil, parce qu'on a souvent le ressenti d'une carence affective. On peut polariser sur du vécu, où on aura fréquemment, en toile de fond, le ressenti d'être toujours un peu en manque, besoin d'être rassuré, sécurisé sur les sentiments qu'on vous porte. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, va émerger de façon plus aiguë, statistiquement. Lorsque j'ai une conjonction Lune-Uranus, ça donne des profils qui ont un besoin de respirer, un besoin d'indépendance assez manifeste, qui peuvent, sur des coups de tête, changer de mode de vie, d'endroit de vie, de leur quotidien, de façon assez radicale, et de façon assez inattendue. Et dans tous les cas, il y a une marque de créativité, d'originalité, qui consiste à inviter, à sortir des sentiers battus. Lorsque j'ai une conjonction entre la Lune et Neptune, on a affaire à des profils chez qui le côté médiumnique, intuitif, est surdimensionné. On a affaire à des tempéraments qui sont, en général, extrêmement intuitifs, qui sentent les choses avec ce genre de radars en amont des situations. C'est très puissant pour se fier à son instinct, à son intuition, mais attention, Lune-Neptune, c'est très puissant, et on peut se perdre au quotidien à être dans une zone de flou, un flou artistique dans la vie de tous les jours, avec des moments où on a besoin de paix. Et puis, vous avez la Lune-Pluton. La Lune-Pluton, elle est anxiogène. Pourquoi ? Parce qu'on se tracasse, on a du mal à lâcher prise, on a une sorte de conscience un peu aiguisée des réalités de la vie et des enjeux de pouvoir et des enjeux de rapport de force. Ça, c'est un point qu'il faut toujours surveiller de façon attentive pour ne pas se laisser envahir par les appréhensions. Voilà. Je vous ai fait vite fait ce petit tour autour des aspects de la Lune, au natal. C'est toujours intéressant d'aller voir comment on est tous construits parce que c'est riche. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos messages, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Et puis, je vous prépare plein de trucs. Les annuels vont arriver. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada